Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Psycho Pops. Alors moi c'est Jul, certains me connaissent peut-être déjà au travers de ma chaîne musicale Jul Music. Ah non, je suis vraiment pas douée pour choisir les noms de chaîne YouTube par contre. Et rien à voir avec le rappeur Jul, je suis sur YouTube depuis 10 ans maintenant avec ce pseudo. Voilà, enfin bref, là on va partir sur un truc complètement différent. En effet je suis psychologue sociale ou psychosociologue, c'est comme tu veux, je te laisse choisir, je suis pas chiante. Et j'ai eu envie de vous faire découvrir mon métier au travers d'une émission où je parlerai des théories et des expériences qui moi me passionnent. L'idée pour cette émission ce sera de vous parler d'une théorie par épisode, illustrée par généralement deux expériences. Et dans les cas où c'est possible, quelques illustrations de pop culture pour que tout soit super clair. Le tout dans un format de 5 minutes. 5 minutes environ hein. Mais évidemment pour comprendre ces expériences, il va vous falloir des clés et du vocabulaire que vous n'avez peut-être pas déjà. Et comme j'ai pas envie de me répéter à chaque épisode, ce que je vais faire c'est que je vais faire cette petite vidéo introductive et explicative qui vous donnera le fil rouge pour les vidéos à venir. Alors, avant toute chose. C'est quoi la psychologie sociale ? Et bien je vais te le dire jeune femme tout à fait naturelle. La psychologie sociale, c'est... En fait... Je vais regarder sur Wikipédia. Ah, je l'ai. La psychologie sociale et l'étude scientifique de la façon dont les pensées, les sentiments et les comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite des autres. Voilà. Bon en vrai cette citation, c'est une citation d'Alport qui date de 1985. Alport étant évidemment un psychologue social. Et je trouve que la page Wikipédia sur la psychologie sociale n'est pas trop mal construite. Alors si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous conseille de la lire. Mais pour vous faire une définition avec mes termes à moi et qui sera peut-être un peu plus simple, je dirais que c'est l'étude de l'homme en tant qu'individu dans son environnement social. Alors l'environnement social, ça peut être plein de choses. Ça peut être la famille, la ville, l'école, le travail, etc. Et les réseaux sociaux ne dérogent pas à cette règle. Je vous vois tweeter. Alors après si vous voulez vraiment une définition qui soit un résumé super rapide, je dirais que c'est un mélange de psychologie et de sociologie. C'est leur enfant bâtard. Mais comment que ça marche une expérience psychosociale ? Eh bien je vais te le dire, très mauvaise actrice. Tout d'abord il nous faut un ou une ou plusieurs psychologues. Jusqu'ici c'est logique, tout va bien, vous arrivez à suivre, c'est bon. Ces gens-là vont poser une hypothèse qui se seront faites à partir de précédentes recherches ou bien de lecture, etc. Et pour tester cette hypothèse, ils vont lancer une expérimentation qui va pouvoir se faire de plein de manières différentes. Ça peut être des questionnaires, ça peut être de l'observation, ça peut être des entretiens, ce que vous voulez. Alors il peut arriver que les personnes qui mènent la recherche soient dans l'incapacité de passer elles-mêmes l'expérimentation ou bien qu'ils aient besoin de complices pour les aider. Dans ce cas-là, ces complices seront appelés des compères. Alors retenez bien ce mot parce que je vais beaucoup l'utiliser et je ne veux pas que vous pensiez que j'ai juste un vocabulaire étrange. Juste parce que je viens du Sud, je ne dis pas « comme père » tout le temps. Le psychologue, il est là avec ses « comme père », tu vois. Ceci étant dit, il n'y a aucun mal à avoir un vocabulaire du Sud. Je vous regarde les nordistes là. Mais attention, comme pour toute discipline scientifique, car oui, la psychologie est une science, on va être soumis à une méthodologie scientifique. Un peu comme quand tu testes des médicaments sur tes petits cobayes. J'y reviendrai. En gros, pour être sûr que les résultats de notre expérimentation soient bien dus à notre hypothèse et pas à d'autres facteurs, c'est pas la situation, le lieu, le public étudié, la chaleur, tu vois là, je crève de chaud, peut-être que je raconte n'importe quoi du coup. Il va généralement falloir faire notre expérience sur deux groupes. Et je dis deux pour simplifier, c'est encore plus compliqué que ça. On aura le groupe expérimental, celui sur lequel on va tester notre hypothèse, et le groupe témoin avec des variables différentes, qui sera là justement en comparaison. Je vais vous expliquer avec le cas du test de médicament pour que ce soit bien clair. Comme vous le savez peut-être, quand on va tester un nouveau médicament, on va le faire sur plusieurs groupes. Nous, on va s'intéresser à deux groupes pour être clair. Il y aura donc le groupe expérimental, à qui on va donner le médicament à tester, et le groupe témoin, auquel on va donner un placebo. Alors l'utilité, c'est que si on voit des effets apparaître sur notre groupe expérimental, qui n'apparaissent pas sur le groupe témoin, ça veut dire que les effets sont bien dus aux médicaments, vu que ceux qui ont un placebo n'ont pas ces effets-là. Par contre, si certains effets apparaissent à la fois sur le groupe expé et sur le groupe témoin, eh bien on peut dire que nos effets ne sont pas dus à notre médicament. Et en psychologie, c'est la même chose. On a besoin d'un groupe témoin pour vérifier que les résultats qu'on va avoir sont bien dus à notre hypothèse et pas à autre chose. Ensuite, selon les résultats, le, la ou les psychologues vont valider ou non leur hypothèse. Bon, pour cette émission, on va s'intéresser principalement à des expériences dont l'hypothèse a été validée, évidemment. J'espère que tout était clair, j'ai simplifié au maximum, c'est plus compliqué que ça, normalement. Par exemple, je ne vous ai pas dit que dans une expérience psychosociale, il y a plusieurs hypothèses, il n'y en a pas qu'une. Et du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs variables, voire même plusieurs expérimentations, etc. Mais sur 5 minutes de vidéo, je n'ai pas le temps de traiter une expérience dans sa totalité. Donc on va s'intéresser à chaque fois à l'hypothèse principale seulement. Voilà, c'était une petite vidéo d'introduction pour mon émission Psychopops. Le premier épisode devrait sortir prochainement, j'espère, si je travaille assez vite. Ce sera un peu plus fun que ça, là, c'était vraiment explicatif. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'en voir plus. Je pense, sans vouloir trop m'avancer, pouvoir avoir un rythme d'à peu près une vidéo toutes les deux semaines. Ce que je vous propose en attendant, c'est de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater le premier épisode, et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que je communiquerai là-dessus. C'est là que vous pourrez me poser des questions, me faire des suggestions, parce que même si ça fait 10 ans que je suis vidéaste, je débute dans les vidéos non musicales, donc je suis preneuse de tout. Alors surtout, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas comment dire au revoir. Tu sais, un petit gimmick. Salut ! Salut les loulous ! Ciao !